La petite bûche Je t'arrête tout de suite, ça ne va intéresser personne une histoire de bûche. Personne n'a envie de s'identifier à une bûche. Il était une fois une petite biche qui vivait seule au milieu des bois. Ah voilà, c'est mieux, continue. Elle aimait s'allonger dans l'herbe au pied des arbres en pleurs pour écouter chanter les ciseaux. N'importe quoi, tu as déjà entendu des ciseaux chanter ? Et puis d'abord, pourquoi ils pleurent tes arbres ? Ne me dis pas que c'est une histoire triste. Elle aimait s'allonger dans l'herbe au pied des arbres en fleurs pour écouter chanter les oiseaux. Ah là, ça marche ! Lorsqu'il faisait beau, elle alla laver son singe à la rivière. Attends, d'où il sort ce singe ? Lorsqu'il faisait beau, elle allait laver son linge à la rivière. Ok, mais il va falloir un peu d'action maintenant, sinon le lecteur va s'endormir. Un matin, elle aperçut une grosse moule bien pourrie en train de se noyer. Euh, comment dire, ça vit dans l'eau les moules, ça ne peut pas se noyer. Un matin, elle aperçut une grosse poule bien nourrie en train de se noyer. N'écoutant que son courage, la petite biche se jeta à l'eau et sauva la poule. Merci pour ton aide, dit la poule. Que faisais-tu dans la rivière ? demanda la biche. Je suis tombée en essayant de rattraper mon renard. Ben voyons, une poule qui court après un renard. C'est la meilleure de l'année, celle-là. Je suis tombée en essayant de rattraper mon retard, répondit la poule. Mon réveil est en panne et j'ai rendez-vous avec mon amoureux. Monte, fit la biche, je vais t'emmener. La grosse poule mit son chameau sur la tête et sauta sur le dos de la biche. Un chameau ? Depuis quand les poules se mettent des chameaux sur la tête ? La grosse poule mit son chapeau sur la tête et sauta sur le dos de la biche. Hum, il me semblait bien aussi. La biche vacilla sous le poids de la poule, avança en titubant, puis finit par mourir. Alors là, non ! Si tu fais mourir ton personnage principal, il n'y a plus d'histoire. Réfléchis un peu ! La biche vacilla sous le poids de la poule, avança en titubant, puis finit par courir. Elle courut tellement vite qu'au bout d'un moment, la poule décolla et se mit à voler. Youhou ! Je vole ! fit la poule, avant d'atterrir sur un lapin. Stop ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu veux traumatiser les enfants ? Interdit de maltraiter les lapins ! Youhou ! Je vole ! fit la poule, avant d'atterrir sur un sapin. Mouais ! Je ne réussirai jamais à descendre de là toute seule ! cela monta la poule. J'ai une idée ! fit la biche, qui alla chercher une vache pour abattre le sapin. Mais on n'abat pas un arbre avec une vache, enfin ! Oh ! Et puis fais comme tu veux, après tout ! C'est ton histoire ! La biche donna des grands coups de vache dans le sapin jusqu'à ce qu'il s'incline. Enfait ! lança-t-elle à la poule ! L'amour n'attend pas ! La poule retrouva son boulet à temps. Ils vécurent peureux et eurent plein de petits coussins. Euuuh ! De petits coussins ! Quant à la biche, ravie d'avoir trouvé de nouveaux amis, elle retourna proutée dans les bois. Broutée ! Pas proutée ! Broutée ! Rah ! C'est pas vrai ! Et voilà ! C'était l'histoire de la petite bûche. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada